Bonjour Jacques Dédier, quelle a été votre démarche ? Bonjour, nous sommes le 25 août 2015. En 2013, ma femme et moi-même avons mis un an à récolter 70 signatures de médecins et 36 signatures d'élus des départements 04 et 05 sur une pétition portant le logo de l'association Axepica. Cette pétition demandait aux quatre députés des départements 04 et 05 une enquête parlementaire au sujet des chemtrails et un arrêt immédiat des épandages. Je m'étais engagé à rencontrer ces quatre députés. Monsieur Gilbert Sauvent ne m'a pas reçu. Madame Karine Berger m'a dit être pilote d'avion et que pour elle, ces traînées étaient des traînées de condensation des avions de chasse de la base d'Orange et que nous étions des farfelus. Monsieur Christophe Castaner m'a écouté religieusement pendant une heure et n'a pas donné suite. Le seul député à avoir respecté ces signatures est Joël Giraud qui, après notre rencontre du 28 octobre 2013, a dès le 12 novembre posé une question écrite au gouvernement au sujet des chemtrails. En répondant au bout de six mois que ces traînées sont de la condensation, le gouvernement continue à mépriser les observations de milliers de citoyens. En septembre 2014, je rencontre Rosario et Antonio Martiano, les auteurs du documentaire Guerre secrète, que je remercie de m'avoir autorisé à utiliser. En décembre 2014, le cancérologue Henri Joyeux, le député Joël Giraud et le scientifique Bernard Taillet s'engagent pour la préface du film Guerre secrète en version française. Ce 25 août 2015, le seul à avoir honoré ces engagements est le scientifique Bernard Taillet que nous avions interviewé avec la participation de Céline et Olivier. Bonjour Bernard Taillet, nous sommes le 23 janvier 2015 et nous vous remercions de nous accueillir dans votre laboratoire. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Bonjour, alors je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais j'ai fait des études de chimie organique jusqu'au stade d'obtenir un doctorat de troisième cycle. Tout ça, ça se passait en 71 à Marseille. Des années plus tard, après avoir travaillé dans le domaine de l'industrie de l'instrumentation de chimie analytique, en particulier aux États-Unis pendant plusieurs années, l'idée m'est venue de monter un laboratoire basé sur la spectrométrie de masse. Pourquoi ça ? Parce que cette technique, vous voyez un tel instrument derrière moi, cette technique présente l'avantage, et c'est unique, de permettre d'identifier des molécules sans avoir besoin d'une idée préconçue. Les molécules dont on ne sait pas si elles seront là, on les identifie par leur spectre de masse. Donc, c'est une technique d'identification, et non pas seulement de quantification. Voilà. À deux reprises, vous avez analysé des filaments tombés du ciel. Pouvez-vous nous en dire au plus ? Bien sûr. Un exemple de filaments qui me sont parvenus le 12 novembre 2012, de la part d'une dame qui s'appelle Madame Dumas, qui venait d'assister donc à une chute très importante de ces filaments, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler. Comme je ne sors pas de mon trou, les filaments ne rentrent pas ici, et je n'ai pas souvent l'occasion de me promener la tête en l'air. Donc, voilà. Mais par contre, il y a des milliers de gens qui ont observé ça, j'ai découvert ça, et qui se posent évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des araignées, des cacas d'oiseaux, ou autre chose ? Voilà. Donc, j'ai été confronté à ce problème, ça m'a pris un bout de temps pour savoir comment introduire un morceau de filaments dans cette machine. Puis, j'y suis parvenu. Après coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier, un laboratoire italien qui s'est posé les mêmes questions, qui a trouvé les mêmes réponses que moi. Bref, oui, on arrive tous à la conclusion que ça n'est pas naturel, et que la main de l'homme est passée par là. Alors, ça tombe du ciel, ce n'est pas naturel, et les questions se posent donc. Voilà. Alors, j'apporte un certain nombre de réponses, mes analyses ont permis d'apporter quelques réponses sur la composition et sur la dangerosité éventuelle de ces filaments. Mais, il faudrait que les laboratoires scientifiques dont c'est la fonction effectuent les recherches requises pour savoir d'où proviennent ces filaments. Est-ce que c'est une pollution induite par le simple trafic aérien, ou est-ce que c'est autre chose ? Expliquez-nous déjà les conséquences des produits analysés sur notre santé. Alors, j'ai trouvé un très grand nombre de molécules que je ne suis pas parvenu à identifier toutes, mais par contre, un certain nombre de molécules ont été identifiées par comparaison avec une spectrothèque dont je dispose, et qui me permettent d'affirmer que les phtalates, par exemple, qui sont présents dans tous ces échantillons et surtout les échantillons que j'ai pu analyser depuis 2012, les phtalates sont très connus parce que très utilisés dans l'industrie des plastiques en particulier, sont très connus pour être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que quand ils pénètrent dans les organismes vivants, ils dérèglent le fonctionnement des glandes qui régissent notre équilibre, l'équilibre qui fait qu'on ne devient pas obèse, ou l'équilibre qui... enfin, les équilibres, les merveilleux équilibres qui régissent le corps humain. Et voilà, donc la seule présence de phtalates dont le rôle de perturbateur endocrinien n'est plus à démontrer maintenant, il est admis. La présence de phtalates dans ces filaments, en proportion importante, est alarmante puisque ces filaments tombent sur le sol, qu'ainsi ils rentrent inévitablement dans la chaîne alimentaire et qu'au bout ou en haut de la chaîne alimentaire, il y a l'homme. Sans parler des vaches qui sont un peu plus bas, etc. Donc, ces filaments finissent sous une forme ou sous une autre dans notre organisme. Et comme on les observe sur le monde entier, aujourd'hui, qui a eu des dizaines de milliers de témoins, et que c'est seulement aujourd'hui depuis que ces deux laboratoires, donc l'italien et moi, qu'on est capable de dire que c'est alarmant, il faut que les autorités, entre guillemets, s'en préoccupent. Ce n'est plus l'affaire d'un petit laboratoire d'investigation, c'est l'affaire de laboratoires de recherche fondamentale qui nous renseigne sur l'inocuité et surtout l'origine de ces échantillons, de ces filaments. Le ministère de la Gépanse a répondu au maire de Saint-Martin de Croce que les carburants d'avions militaires ne contiennent pas de salade. Qu'en pensez-vous ? Je me souviens que le rapporteur de la commission d'enquête sur le naufrage de l'ERICA s'appelait Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian était à l'époque maire de Lorient et président du conseil général du Morbihan, je crois. Enfin, peu importe. Il est devenu ministre de la Défense. Donc là, ce sont donc les propos de Jean-Yves Le Drian et je retrouve le même langage. Il circulait, il n'y a rien à voir. Donc, ce n'est pas le genre de réponse qu'on attend d'autorité. Alors, ce n'est pas le rôle du ministère de la Défense de veiller à la santé, de surveiller la santé des citoyens français. Mais c'est les autorités doivent apporter une autre réponse que celle de dire ce n'est pas nous. Il n'empêche que les filaments tombent, qu'on les analyse et qu'on trouve des stalades dedans. Ils tombent du ciel. On est en droit de se poser la question de savoir si, par hasard, ça ne serait pas des avions. Ce n'est pas complètement idiot. Alors, manifestement, mon rapport n'a pas été lu de manière objective. et manifestement, les bonnes questions ne sont pas posées. Les questions ne sont pas posées. On a des réponses qui ne sont pas étayées. On n'a pas de demande d'échantillons. On n'a pas de... J'ai reçu la visite d'aucun représentant du ministère de la Défense. Étudions la question ça. Je n'en veux pas. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Après avoir reçu ça, je reçois ça. Enfin, on me prend pour un imbécile. Monsieur le Drian, vous me prenez de nouveau pour un imbécile ? Deux fois. C'est... C'est lourd. Ça fait beaucoup. Alors, vous me cherchiez à l'époque de l'ERICA à discréditer le laboratoire d'Analytica. Vingt ans plus tard, il est toujours là. Et vous ne me discréditerez pas deux fois. Pas deux fois. Monsieur le Drian, taisez-vous. Taisez-vous. C'est indigne. Vous avez visionné le film de l'équipe italienne de Rodario Martial, bien au secrétaire. Tant par le film. Alors, en dépit des affirmations de le Drian, je ne suis pas un charlatan. Peut-être que ce film le montre. je suis un scientifique. Le traitement de la chute de ces filaments aéroportés dans le film, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas à émettre d'opinion, je n'ai pas de compétences particulières pour porter un jugement sur ce que ce film évoque par ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'analyse de la composition chimique, une analyse préliminaire de la composition chimique de ces filaments qui nous tombent sur la tête et dans le monde entier, ces épisodes sont rapportés dans le monde entier. Ce n'est pas anodin pour la santé des gens qui sont sur Terre, c'est peut-être gênant pour la communication des ministères, mais c'est aussi gênant pour la santé des gens, des vaches qui broutent, des gens qui boivent le lait des vaches, des... Enfin, bref, il faut que l'on sache d'où viennent ces phtalates, qu'on fasse cesser ces déversements et qu'on en comprenne donc l'origine. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans les phtalates qui nous tombent sur la tête, dans les filaments qui nous tombent sur la tête, il y a des phtalates. Voilà. Ça, personne ne peut me contredire sauf M. Le Drian, peut-être, mais bon, les faits sont là. Je... Voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations, il n'est pas impossible que ces filaments se soient formés sur Terre, qu'ils aient été entraînés dans l'air et qu'ils retombent, donc on ne peut pas formellement accuser l'aviation. Mais bon, quand même, il faut savoir que les avions, ce sont de véritables usines qui contiennent des lubrifiants, des carburants, tout un tas de produits chimiques extrêmement complexes, pas du tout anodins sur le plan de la santé publique et que la réponse et que la réponse du ministère de la Défense m'importe peu, finalement, que le Drian continue sur sa lancée, mais ce n'est pas au ministère de la Défense de se prononcer, c'est au ministère de la... de l'environnement. C'est un problème environnemental et de santé publique. Donc, que les ministères de la Santé et de l'environnement se mêlent de cette affaire et qu'ils expliquent aux citoyens qui reçoivent ces filaments d'où ils viennent, comment faire cesser ces retombées et quels sont les risques qui ont... que les gens qui ont été déjà exposés ont d'ores et déjà encourus et quelles sont les mesures prises pour que ces risques cessent. Quelle conclusion peut-on tirer de vos analyses ? Écoutez, le plus simple, c'est que je relise ce qui figure à la fin d'un rapport qui circule sur Internet librement. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux stalates, et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre et d'affecter la chaîne alimentaire. Voilà. Rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup, M. Taillet, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Ce que l'histoire enseigne devrait servir de référence. Mais parfois l'histoire n'enseigne rien. Ou alors c'est un bien piètre professeur. Car il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Toutes les théories dans le domaine scientifique sont valables tant que l'on ne vient pas démontrer le contraire. Une utopie peut constituer une méthode de travail, être considérée comme une hypothèse de travail. L'important est que les données, les faits, ne soient pas niés. Galilée a démontré ce qu'il a démontré avec les retombées qu'il a dû supporter, on le sait. Qu'il ait été réhabilité par le Vatican, ces cinq ans plus tard, ne change rien. S'il n'avait pas eu l'intuition de ce dont il a eu l'intuition, les quatre premiers satellites de Jupiter, justement appelés Galilée, lui, il les a découverts, avec une longue vue, que n'importe quel enfant pourrait posséder aujourd'hui. Il est clair que ce qui compte est avant tout la curiosité, l'intuition. Malheureusement, l'intuition a toujours nagé à contre-courant. Il faut donc être obstiné, tenace, constant et souvent payé de sa propre poche aussi. L'histoire de l'humanité est constellée de guerres et d'injustices en tout genre, perpétrées par des nations et des castes qui, par volonté de pouvoir, ont souvent déchaîné l'enfer et envahit d'autres pays, souvent avec l'aval des Nations Unies. Aujourd'hui, à l'inverse, les militaires et les gouvernements ont fait un saut de qualité en concrétisant un vieux désir, dominer les phénomènes naturels et utiliser ce pouvoir comme arme pour contrôler d'autres peuples et d'autres pays. Cette nouvelle technologie est maintenant visible dans notre ciel, connue sous le nom de chemtrails ou chemtrails, expression anglaise signifiant « traînée chimique ». Le terme chemtrails, d'origine militaire, figure dans l'acte de préservation de l'environnement, une proposition de loi faite en 2002 par le représentant du Congrès, Dennis Kucinic. Ce parlementaire américain demandait l'abandon de toute arme exotique, incluant les chemtrails. Sa proposition de loi fut approuvée, mais avec des coupes draconiennes. La référence à toute arme exotique fut enlevée. Plus précisément aujourd'hui, nous pouvons définir ces traînées chimiques comme des opérations de géo-ingénierie clandestine. Ce document, un programme national recommandé pour la modification de temps, révélé en 1966, est une preuve écrasante. Ce devrait être une forte sonnette d'alarme pour tous ceux qui nient encore l'existence d'activités massives de modifications météorologiques et climatiques, opérations qui sont accomplies par les différents gouvernements dans le monde entier. Le document entier révèle une abondance de détails. L'existence de programmes de modification du temps aux États-Unis, programmes mis en œuvre dix ans avant la rédaction du texte en question. Le texte décrit une commission spéciale destinée à coordonner les multiples agences gouvernementales impliquées dans ces funestres programmes de géo-ingénierie aux États-Unis, avec des collaborateurs indépendants et des universités. La commission se fixe d'évaluer et de gérer les impacts internationaux, les conséquences légales et sociales, les extinctions d'espèces vivantes, les conséquences biologiques des opérations de géo-ingénierie clandestine. En 1995, la navi américaine a entrepris une vaste étude composée d'une dizaine de documents où sont décrites les techniques particulières employées pour la construction d'une grille de contrôle mondiale, constituée d'une série d'instruments. Entre l'étude et la manipulation de l'ionosphère, la création de couches qui dissimulent des caractéristiques particulières, les aérosols, les micro-ondes, l'emploi de poussières intelligentes ou smart dust, la création et la destruction de brouillards et des nuages, la stimulation des pluies, la désertification forcée de vastes zones. Le document est connu sous le titre « Contrôler le temps en 2025 ». On présente l'étude comme n'étant que théorique, mais à l'examen des diagrammes et images, on déduit que déjà en 1995, les opérations de contrôle du climat et du temps étaient dans une phase de réalisation avancée. Il ne faut pas d'énormes compétences pour analyser et faire des calculs sur la différence entre les chemtrails et les traînées de condensation. Malheureusement, ces calculs ne sont pas accessibles à tout le monde, mais il y a des livres et des textes de météorologie, peut-être un peu vieux, qui expliquent bien que les traînées de condensation sont des phénomènes qui se rencontrent à haute altitude, à une température de moins 40 degrés et une humidité supérieure à 60%. Mais au-delà de la volonté de faire des calculs, il faut avoir la volonté de lire et de se renseigner. Il faudrait contrôler les données des radiosondes disponibles sur Internet qui permettent de vérifier l'humidité de l'atmosphère. On remarque que l'humidité de l'atmosphère à différentes hauteurs n'est pas suffisante pour justifier un phénomène de condensation. Naturellement, n'est-ce des doutes. Ce que nous voyons là ne sont pas de vraies traînées de condensation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une traînée de condensation ? C'est une zone de fluide, liquide ou gazeux, située immédiatement à l'arrière d'un solide en mouvement par rapport à ce fluide, caractérisé par le fait que le mouvement y forme généralement des tourbillons. Les traînées de condensation en anglais sont aussi appelées contrails, abréviation de condensation trails. Leur formation dépend des conditions atmosphériques spécifiques. Température inférieure à moins 40 degrés Celsius et humidité relative de au moins 70%. Altitude supérieure à 8000 mètres, pression atmosphérique idéale. La pression atmosphérique est un paramètre déterminant. Elle change avec la température. Elle descend quand la température augmente parce que l'air chaud tend à se dilater, donc il est moins dense et plus léger. Il est naturel que de tels paramètres changent et leur variation faible dépend d'abord de la latitude. Par exemple, il est peu probable que se forme une traînée de condensation dans une région équatoriale où l'air est chaud toute l'année. En outre, à haute altitude, l'air est très sec, raison pour laquelle les traînées de condensation y sont rares. Comment cela se passe ? Simplement en ajoutant des additifs particuliers aux carburants aéronautiques. L'œuvre de Christophe Colomb s'explique par ce qu'a indiqué Edward Taylor en 1997. Je rappelle qu'Edward Taylor est le créateur de la bombage. Au congrès des RIC en Sicile sur les changements climatiques, Taylor proposa l'utilisation de l'aviation civile à travers l'emploi de ces additifs particuliers aux carburants. Ce ne sont pas des choses que je dis moi-même, mais elles furent dites par Edward Taylor lui-même en 1997. Ces substances, ces éléments chimiques sont depuis lors dispersés grâce aux survols à basse et moyenne altitude par des avions de ligne. Les avions dont on peut remarquer la traînée, plus ou moins longue, plus ou moins persistante, volent à basse ou très basse altitude où il est impossible que la condensation puisse se former. Ceci est un fait démontré et irréfutable. Ces traînées non persistantes que nous observons pendant la journée dans un ciel libre de tous nuages, conditions induites artificiellement obtenues par l'épandage d'éléments chimiques hygroscopiques qui empêchent la formation de cumulus par beau temps, ne sont pas le résultat de la condensation, mais le résultat de la combustion de carburants et additifs spéciaux. Cela provoque la formation de fausses traînées de condensation et la retombée de polymères sous forme de filaments qui ressemblent à des toiles d'araignées. Les traînées de condensation, de toute façon, sont un phénomène rarissime à tel point que dans de vieilles et nobles encyclopédies, le terme traînée de condensation est absent. En réalité, ces filaments retrouvés en différentes parties de l'Italie sont énormes, non compatibles avec l'hypothèse d'une petite araignée migratrice. En réalité, ils ont été analysés et on a trouvé des composants qui se trouvent seulement dans les carburants, ce qui semble prouver l'origine de ces filaments. Les moteurs turbofan avec high bypass utilisés au moins depuis les années 1970 ne peuvent pas produire de traînées de condensation parce que les 80% d'air qui les traversent ne rentrent pas dans la chambre de combustion. A la sortie donc, les gaz non brûlés sont relativement froids. Ceci implique que les propulseurs actuels ne peuvent en aucun cas générer des traînées de condensation. Les carburants contiennent des hydrocarbures non saturés sujets à oxydation qui entraînent une consommation de combustible, provoquent la formation de gomme, la formation de couleur et un abaissement du nombre d'octanes. La polymérisation implique la formation de chaînes, d'où la chute de filaments. Le docteur Teller, un des pionniers de la bombe atomique prix Nobel, un des responsables au moins moralement des massacres japonais d'Hiroshima et de Nagasaki, a imaginé il y a quelques années un projet pour défendre selon lui la terre des rayons du soleil qui serait en train de la réchauffer. Ce projet prévoit des avions pour diffuser des particules métalliques qui réfléchiraient ces rayons. Après M. Teller, d'autres scientifiques ont proposé des plans pour la géoingénierie. Les sulfures qu'ils veulent diffuser, les particules d'aluminium ou de barium, de toute façon les projets avancent et divers organismes à la fois scientifiques et institutionnels liés aux gouvernements occidentaux ont fait des études sur ce thème. Donc, la géoingénierie est un sujet dont on discute toujours, surtout près des institutions scientifiques et aussi près de différents gouvernements occidentaux. Ce qui semble s'observer dans notre ciel est la réalisation de cette proposition mais en réalité personne ne l'a jamais approuvée. Donc, on est pratiquement face à une sorte de géoingénierie clandestine. Même si les buts ne sont probablement pas bienveillants, le but officiel serait de défendre la planète contre les radiations. C'est tellement vrai que le Met Office, organisme de météorologie britannique, a publié des informations dans un article disant que le réchauffement climatique s'est arrêté il y a une quinzaine d'années et que nous serions dans une phase de stabilité. Les signaux radars sont atténués par l'oxygène et la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre. L'atténuation devient significative pour une fréquence supérieure à 10 GHz. L'affaiblissement sur une distance R peut être rapide sous la forme de E puissance moins R fois alpha où alpha est le taux d'atténuation par unité de distance. Les précipitations dans l'atmosphère sous forme de pluie, de neige et de brouillard peuvent réduire significativement les signaux radars et ajouter ainsi du bruit de fond. Le baryum, l'aluminium, le manganèse et autres éléments ne sont pas en soi des éléments normaux dans l'atmosphère. Les retombées naturelles sont les retombées météo, pluie, grêle, neige, brouillard et ainsi de suite. En analysant les retombées de ces événements atmosphériques, nous avons trouvé des choses qui ne doivent pas s'y trouver. donc, quand il pleut, nous recueillons avec toutes les précautions nécessaires l'eau de pluie, nous la faisons analyser et nous avons vu qu'il y a des éléments qui ne sont absolument pas concevables. Que sont donc alors les traînées qui salissent notre ciel ? Les traînées chimiques sont un phénomène artificiel. Elles sont émises par les avions commerciaux ou par les avions militaires. Elles contiennent de nombreux polluants, en premier lieu, les éléments chimiques additifs utilisés dans les carburants aéronautiques de nouvelle génération, barium, aluminium, manganèse. Les analyses chimiques conduites dans de nombreux pays ont vérifié la présence d'autres éléments et composants. torium et césium radioactifs, cuivre, titane, cadmium, gallium, silice, lithium, cobalt, plomb, nickel, fer, dibromoéthylène, un insecticide nocif selon le PA, l'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis. On y retrouve aussi des agents pathogènes, champignons, bactéries et virus. Si la présence de fausses traînées de condensation est sans doute induite par la combustion de carburants et d'additifs spéciaux comme le Stadis 450, le triméthyl d'aluminium ou le carburant Al-Heis, il reste le problème des filaments de rechute qui immanquablement passent pour des toiles d'araignées volantes. Quelle est la composition des filaments produits par le passage de ces avions ? Ces produits, ces éléments entrés ou non en combustion diffusés par les avions civils et militaires retombent sur le sol très rapidement et s'identifient clairement dans les polymères, filaments de retombée dus à la polymérisation du carburant expulsé des réacteurs des avions. Des études françaises réalisées par un laboratoire certifié ont démontré qu'il y a une étroite corrélation entre les carburants aéronautiques et la retombée de filaments polymères qui ne sont donc pas, comme le dit la désinformation ou le comité CICAP qui s'occupe de ce sujet au nom de je ne sais quelle autorité. Il ne s'agit pas de toile d'araignée volante mais il s'agit bien de la retombée de polymères dues au vieillissement des carburants. Par ailleurs, et ceci est confirmé par l'observation des fichiers descriptifs des additifs anti-polymérisation et donc anti-production de caoutchouc, de filaments présents sur le marché. Si nous allons sur les sites de référence des différents producteurs de carburants aéronautiques, nous trouvons des éléments, les noms, les publicités des additifs, on en trouve au moins une dizaine. Parmi eux, on trouve des additifs anti-polymérisation. En 2012, les filaments ont été analysés par un laboratoire français certifié. Les analyses ont été interprétées et les résultats sont décrits dans ce rapport analytique. Ces filaments dispersés par les avions sont des organismes polymères complexes à base de composés chimiques synthétiques, comme le prouve l'analyse menée sur de nombreux produits par leur décomposition thermique, parmi lesquels diverses molécules qui se trouvent communément dans les carburants. Les quatre échantillons étudiés contiennent divers composés aromatiques des produits synthétiques toxiques dans les phtalates. Trois d'entre eux contiennent le DEHP, un phtalate particulièrement redouté parce qu'il interfère avec le système endocrinien humain. Toutes les molécules organiques, en particulier les composés hétérocycliques présents sur les échantillons de filaments dispersés, posent un vrai problème de santé publique et d'impact environnemental. Au cours des dernières années, les avions qui dispersent des composés chimiques utilisent des substances qui persistent seulement quelques secondes et se comportent comme des fantomatiques traînées de condensation. Les traînées persistantes sont à présent utilisées plus rarement. Le plus souvent, des substances pulvérisées peuvent se confondre avec des traînées de condensation, mais elles n'en sont pas. Alors, comment les distinguer ? Très simple. Le ciel paraît ouaté. Même s'ils essaient de lui garder une apparence azur pâle, à une distance d'à peine une centaine de mètres et surtout, on remarque autour du soleil une brume dense. C'est le brouillard chimique qui retombe. En outre, les traînées non persistantes à l'apparence de traînées de condensation sont situées à la même altitude que les cumulus. Clairement, il s'agit toujours de traînées chimiques. Par rapport aux hypothèses d'utilisation extrême des chemtrails pour refroidir la planète, outre le fait qu'il n'y a pas de preuves palpables que la planète est en train de se réchauffer, il y a le fait que l'on voit ces chemtrails la nuit. et de nuit, que le ciel soit dégagé ou nuageux, cela empêche la terre de refroidir. Les va-et-vient incessants dans le ciel s'expliquent parce qu'il s'agit d'une activité où les auteurs et les intérêts en jeu sont multiples, civils ou stratégiques. La motivation fondamentale est de transformer l'atmosphère pour faciliter les communications radio. Pensez toujours à la meilleure diffusion des satellites, des radars, des GPS, du Wi-Fi, des antennes relais. Les signaux radars sont atténués par l'oxygène et la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre. L'atténuation devient significative à des fréquences supérieures à 10 GHz. En présence d'une atmosphère qui contient beaucoup d'eau et beaucoup d'humidité, les transmissions en bandes KA subissent des changements. Une diminution des signaux, une altération du signal nommé scattering. Une sorte d'écho dans le signal qui empêche la transmission correcte des communications radio en bandes KA dans le rayon des micro-ondes. Il est évident que dans ce cas, la première nécessité est d'inhiber, d'empêcher la production, la création de nuages qui devraient normalement être engendrés par l'humidité atmosphérique et se développer ensuite en cumulonimbus, donc en perturbation. Il s'agit donc d'une modification du climat interdite dans les conventions signées au niveau mondial. Mais c'est la pointe de l'iceberg car en réalité, ce qui est en train de se passer n'est pas une guerre du climat visant à modifier le climat, mais une guerre du climat ayant un effet collatéral acceptable pour tous ceux qui ont des intérêts dans ces opérations. Dans la mesure où toutes les communications MTS, radars satellitaires aussi bien civiles que militaires, les communications relatives à la structure et à la gestion des satellites pour GPS, tant civiles que militaires, ces appareils électroniques ne fonctionnent pas s'il y a des nuages. Les précipitations dans l'atmosphère sous forme de pluie, de neige ou de brouillard peuvent réduire significativement les signaux radars et contribuent au bruit de fond. En général, plus la fréquence du radar est élevée, plus l'atténuation est grande. Le taux d'atténuation en cas de légère pluie ou par temps de brouillard est d'environ 0,1 décibels par kilomètre pour un signal radar à 10 GHz. Par conséquent, le signal sera réduit de 10 décibels après avoir parcouru 100 km sous une pluie modérée ou par un brouillard dense. Nous savons que les techniques visant à faire tomber les précipitations ne sont qu'une feuille de vigne pour cacher la géoingénierie illégale. Les ensemencements de nuages destinés à favoriser les pluies sont relativement répandus dans les années 70, surtout aux Etats-Unis, en Israël et en Italie. Souvent, ce type d'ensemencement est encore pratiqué aujourd'hui, mais de manière marginale. Il a été mené en prélude aux autres interventions à objectifs très divers ou plutôt opposés. Il a servi de cheval de Troie pour introduire de manière abusive les opérations hygroscopiques. Le terme hygroscopique vient du grec et signifie littéralement qui capture l'humidité. Les traînées hygroscopiques sont à la base des dessicateurs tels que gel du silicium, triméthyl d'aluminium, lithium, carbonate de calcium, composé de barium, etc., qui réagissent avec l'eau présente dans l'atmosphère. Au travers des réactions chimiques, ils cassent les liens moléculaires entre l'hydrogène et l'oxygène, abaissant souvent de façon considérable l'humidité de l'air et empêchant ainsi la formation de nuages. Le résultat de ces réactions chimiques est aussi la dispersion d'autres composants nuisibles. L'humidité et les nuages, surtout les cumulus qui sont des réservoirs de pluie et qui se trouvent à basse altitude, sont les ennemis des systèmes radars et satellitaires qui opèrent dans la bande particulière de fréquence, la bande KA. Les nuages naturels dérangent et ils défacent les signaux électromagnétiques. Ce phénomène est appelé scattering. Les militaires ont résolu le problème en détruisant la formation des nuages. Les escadrilles d'avions civils ou militaires bloquent ou affaiblissent les perturbations par la diffusion de composés toxiques ou chimiques. Habituellement, pour ces opérations, les avions volent à basse ou très basse altitude au niveau des nuages. Ceci se produit parce que les courants ascendants portent ces composés vers les nuages naturels qui sont dissous et remplacés par une patine grisâtre. Les traînées hygroscopiques désiccatives persistantes ou non persistantes provoquent un effet de serre puisqu'elles créent un réseau qui emprisonne la radiation infrarouge associée à une énergie thermique, la chaleur en provenance du sol. Ces traînées, en se répandant et en s'élargissant, voilent la lumière du soleil, interférant avec la photosynthèse et tous les processus biologiques de tous les êtres vivants. Elles rendent le ciel opaque ou rayé provoquent la sécheresse ou, quand l'énergie d'un front perturbé rencontre un espace limité des ouragans destructeurs. Ainsi, certaines fréquences électromagnétiques cassent le lien entre l'oxygène et l'hydrogène dans la molécule d'eau. Ensuite, ces émissions radio peuvent être employées pour réduire l'humidité sans recourir aux composés chimiques des cicateurs. Malheureusement, le potentiel du système de communication radio et les nombreux conflits qui ensanglantent la planète se renforcent pour la dévastation de l'environnement et l'accroissement de graves maladies parfois mortelles parmi la population. La vie et la santé sont sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et stratégiques. Pour manipuler le climat, il est possible d'utiliser deux types de substances. D'un côté des substances hygroscopiques qui absorbent l'humidité comme si elles asséchaient les nuages ou alors il est possible de disperser des substances qui amorcent la formation de la condensation. La condensation à haute altitude se forme plus facilement s'il y a des impuretés, ce qu'on appelle noyaux de condensation. Fournir artificiellement ces noyaux de condensation facilite les précipitations. Cela veut dire que les chemtrails peuvent être utilisés pour plusieurs buts. On peut les utiliser pour modifier le temps en temps de paix et en temps de guerre pour optimiser aussi les transmissions dans les camps militaires. Ils peuvent être utilisés également pour la gestion des radars avec effet tridimensionnel. Ils peuvent aussi être utilisés ce que nous suspectons pour des projets cachés de manipulation mentale. Mais dans ce cas, il n'y a pas que les chemtrails. Il y a des brevets pour utiliser les vidéos des ordinateurs, mais surtout les nouveaux écrans de la télé digitale pour émettre des signaux particuliers qui servent à la manipulation mentale. Les intérêts en jeu permettent de comprendre quels sont les objectifs. La finalité principale est la création d'une atmosphère adaptée aux exigences des militaires et civils dans le champ des communications radio. Souvent, un tel objectif est associé au contrôle du temps et du climat. Pour cette raison, on parle de guerre climatique. Contrôler les phénomènes atmosphériques signifie dominer l'économie, contrôler les ressources. Ils peuvent endommager ou détruire les récoltes de l'ennemi et donc provoquer sécheresses prolongées et pluies torrentielles. Depuis les années 1960, les États-Unis et la Russie jouent avec le climat et la nature. Les États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, utilisèrent l'agent orange pour inonder par de pluies torrentielles les pistes des Vietcongs. Les soviétis, pour éviter que les radiations de Tchernobyl ne se répandent sur la Russie, firent décharger la pluie radioactive sur l'Ukraine en utilisant des escadrilles d'avions. En l'espace d'une décédie, le climat terrestre est devenu un ensemble chaotique de phénomènes artificiels. Les perturbations sont affaiblies, développées ou déviées, les courants marins sont détournés, les températures connaissent de terribles bonds. La planète a été transformée en un théâtre de guerre climatique aux manifestations souvent extrêmes. Ouragans, énormes tempêtes de neige, carences chroniques en pluie. Aujourd'hui, des États, comme la Chine ou la Thaïlande, disposent d'organismes consacrés à la modification météorologique, malheureusement, qui jouent avec le feu au risque de s'y brûler. Ainsi, empêcher la pluie dans un espace à l'occasion d'un événement sportif ou politique signifie générer des déséquilibres qui ensuite se traduiront en inondations ou autres désastres. La géoingénierie clandestine, née dans les années 1960 dans le domaine stratégique, est vite devenue une source de profit astronomique pour les industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires ainsi que pour les compagnies aériennes. Dans le système financier néolibéral de la planète, il est difficile de trouver quelques sociétés qui ne tirent d'immenses avantages de l'activité de la géoingénierie illégale. Suivons la piste de l'argent. Les multinationales agroalimentaires réussissent à imposer des semences transgéniques qui poussent dans les régions affligées par la sécheresse où le sol est contaminé par l'aluminium. Imaginons quels immenses profits ils en tirent, spéculant sur les marchés financiers, en particulier en achetant et vendant les actions des multinationales agroalimentaires et chimiques. Alors que la production subit des oscillations imprévues, beaucoup en bourse s'enrichissent de manière incroyable. Prévoir et conditionner le cours des titres est le moyen de réaliser des gains exorbitants. La géoingénierie illégale est un gigantesque gâteau dont la valeur est astronomique. Après que l'ouragan Katrina ait dévasté la Louisiane, des adjudications furent assignées aux millionnaires liés à l'entourage de Bush Junior pour leur construction d'usines. Les couvertures chimiques et les champs électromagnétiques sont en train d'ouvrir la voie à des gisements jusqu'alors inaccessibles. La Russie, la Norvège, les Etats-Unis sont impatients de mettre la main sur le pétrole et le gaz naturel de l'Arctique. Avec l'alibi des changements climatiques faussement attribués aux émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, de nouvelles taxes sont introduites pour augmenter le rendement fiscal. Ils ont inventé la taxe carbone pour soutirer de l'argent aux entreprises et aux citoyens. Les armes climatiques sont aussi ceux-là, une affaire lucrative qui garantit des recettes exorbitantes aux profiteurs, usuriers, compagnies aériennes, multinationales du médicament, laboratoires de recherche, industries de la guerre, centres universitaires, des informateurs. Ensuite, au-delà des objectifs militaires, aveuglement des radars ennemis, cartes électromagnétiques du territoire par la dispersion de barium toxique, la géoingénierie se révèle un dispositif polyvalent adapté à une multiplicité de buts et facile à utiliser. Grâce à l'implication totale des compagnies aériennes, comme en témoigne l'exemple du savant Édouard Teller qui suggéra d'employer des avions civils pour répandre des nanoparticules d'aluminium et de verre dans l'atmosphère avec l'excuse de réduire le réchauffement mondial. Les conséquences de la géoingénierie clandestines sur les écosystèmes sont imposantes. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol où nous cultivons les plantes sont contaminés. La sécheresse ne détruit pas seulement les récoltes, mais endommage les forêts de façon irréparable. Les phénomènes climatiques extrêmes soumettent la végétation et la faune à un stress épouvantable. Les équilibres naturels sont quasiment compromis. Des pluies torrentielles sont provoquées par la dispersion de bactéries comme l'Esserichia coli ou la pseudonomas Syringae. Ce sont des pathogènes qui, par leurs caractéristiques, sont adaptés pour servir de noyaux de condensation aux précipitations. Ensuite, elles ont un effet meurtrier. Elles rendent le terrain friable, déstabilisent les sols, causent éboulements et glissements. Des analyses ont été faites par beaucoup de personnes, des citoyens effrayés de voir toutes ces traînées dans le ciel, parfois qui vont jusqu'à cacher le soleil. Beaucoup ont fait analyser l'eau ou la neige tombée. Beaucoup ont fait analyser des cheveux pour y voir des métaux lourds ou des analyses de sang aussi pour voir des métaux lourds. Et les résultats ont été impressionnants. De grosses quantités d'aluminium et de barium dans l'eau et la neige et dans le corps des personnes qui ont fait faire des analyses de cheveux et de sang. Tout cela peut concourir à toute une série de pathologies. Le barium crée de gros problèmes de fatigue musculaire, donc il peut endommager le cœur. Le barium peut causer de gros problèmes aux organes internes. L'aluminium est un métal neurotoxique. Il influence négativement le système nerveux. Il peut concourir à la démence, peut déclencher des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Les écosystèmes terrestres sont en train de céder lentement. Le rhizobactérium, un organisme utile, disparaît à cause du barium et de l'aluminium. Ce nutriment est responsable du déplacement des nutriments du sol jusqu'au système radiculaire de la plante. Le barium et l'aluminium sont alcalins et modifient le pH de l'eau et du terrain, le portant à de tels niveaux que les plantes ne peuvent survivre. La grande mortalité des abeilles est emblématique. Ces insectes utiles, dont dépend la pollinisation de nombreux arbres à fruits et d'autres essences végétales, sont victimes de hautes concentrations de métaux neurotoxiques dans leur habitat. Les animaux et les plantes menacées d'une extinction rapide sont innombrables. Les chauves-souris à beaucoup d'espèces de la faune, les amphibiens aux hyménoptères, des châtaigniers aux séquoias. De cette manière, parasites et insectes nocifs, souvent vecteurs de maladies, olifères. Il existe un lien avec ce que sont les modifications climatiques dues à des nécessités strictement stratégiques. Dans la mesure où, pour empêcher les précipitations dans une zone, on provoque souvent des précipitations classiques, de véritables bombes d'eau dans une autre zone. Pour ce faire, on pratique l'ensemencement, dans ce cas non-hygroscopique, mais classique, pour provoquer des pluies dans des zones précises. On empêche que des pluies adviennent sur des zones représentant un intérêt particulièrement stratégique. Dans ce cas, on utilise des systèmes qui remplacent l'iodure d'argent. Parmi eux, on remarque en étudiant les brevets à disposition l'utilisation de l'Echerichacoli, de Pseudomonas syringae comme noyaux de condensation, non seulement pour provoquer la pluie, mais aussi pour élever la température de givrage. C'est ainsi que se produisent de terribles pluies de grêle à des températures bien supérieures à zéro, des chutes de neige au-dessus de 3 degrés. Et c'est bien la signature de l'ensemencement pratiquée pour provoquer des pluies. Plus ou moins récemment, nous avons pu constater la contamination des cultures par des bactéries Pseudomonas Aerugyginosa et par l'Echerichacoli. La géo-ingénierie marine, dans laquelle on répand surtout du fer, met en péril la flore et la faune des océans, déjà décimée par les déchargements de déchets radioactifs produits dans les centrales nucléaires. Les cétacés, souvent objets d'une chasse aveugle, échouent sur les plages à cause des émissions électromagnétiques à très basse fréquence utilisées dans les communications entre sous-marins et entre les sous-marins et les bases à terre. Par ailleurs, le scientifique Marc Burda, malheureusement disparu prématurément en 1999, avait déjà dénoncé à l'époque, en effectuant des études épidémiologiques et des analyses sur le terrain ainsi que dans les eaux de pluie en Europe, y compris la Sardaigne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, Marc Burda avait dénoncé la présence de barium. Il indiquait que ce barium était répandu par des avions militaires à des fins liées aux radiocommunications. La pollution de la géoingénierie ne connaît aucune frontière, de l'humus à la troposphère jusqu'à l'ozonosphère. Le biologiste Michael Kastel observe que la particule Welbach est nuisible aux êtres humains et à l'environnement. Ce mélange chimique contient de l'aluminium, du thorium, du zirconium et d'autres métaux réfléchissants dont 2% sont des éléments radioactifs. Beaucoup de régions dans le monde souffrent de ce que l'on pourrait appeler la pollution au thorium. Le thorium ne peut provenir que des dispersions effectuées dans la stratosphère. Si nous analysons un terrain exposé en plein air, nous trouvons des taux importants de barium et d'aluminium. Et si nous analysons un terrain couvert, dans une serre, nous ne trouvons pas la même quantité d'éléments extrêmement nuisibles et dangereux, non seulement pour le système neurobiologique humain, mais aussi pour le terrain tels que l'aluminium et le barium. Les plantes soumises à un pareil bombardement poussent et se développent très difficilement et sont attaquées plus facilement par les parasites. Le barium et l'aluminium sont des éléments électroconducteurs et la première retombée, la principale retombée, est le dioxyde de soufre, résultat en grand pourcentage de la combustion des carburants aéronautiques. Pour tenter de reconstituer la couche d'ozone déchirée par les radiations nucléaires, ils utilisent le sélénium, un hydrocarbure aromatique comme le toluène, mélangé aux isomères comme le xylène. Ces composés dispersés par les avions retombent sur la tropopause. L'ozone, ou oxygène triatomique, se forme rapidement à la suite de la diffusion du sélénium et du toluène sous l'action des ultraviolets du soleil. C'est les réactions identiques qui forment l'ozone à basse altitude et c'est problématique. Les retombées de sélénium et de toluène s'ajoutent à l'exposition au benzène qui est un cancérigène connu. La pollution au sélénium est caractéristique de l'exposition aux métaux, y compris le plomb. La maladie d'Alzheimer, d'après les données de l'OMS, a plus que doublé ces dix dernières années. Et surtout, on a constaté que l'incidence de la maladie touche une population à un âge beaucoup plus jeune. L'Alzheimer était autrefois considéré comme la maladie des personnes âgées qui ne comprennent plus rien, qui oublient les choses. C'est une maladie que l'on s'attendait à voir apparaître autour de 70 ans environ. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, la vie s'est allongée, mais que des personnes tombent malades d'Alzheimer et en meurent autour de 45 ans, cela indique, selon moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un par ailleurs assez diplômé à l'intérieur d'une compagnie low cost a eu la bonne idée et l'intuition et il y a une bonne raison pour cela de faire des prélèvements à l'intérieur d'une cabine. Bien sûr, ces substances sont expulsées à l'extérieur. Mais il est tout aussi vrai que l'avion qui suit derrière se prend la traînée que l'avion devant a répandue. Et de toute façon, il y a toujours un peu de contamination. Nous avons donc pu constater qu'effectivement, à l'intérieur de la cabine des passagers, il y avait ces substances barium, aluminium, cadmium. Malheureusement, les substances chimiques répandues par l'usage seul des carburants aéronautiques se comptent par dizaines, toutes extrêmement toxiques. L'agronome américaine californienne Rosaline Peterson dénonce la présence de quantités énormes de dioxyde de soufre tout autour des feuillages des arbres, ce qui provoque des incendies par autocombustion et l'asphyxie des arbres. Et cela est dû au survol à basse altitude de ces avions. On peut le voir dans la présence de brouillards matinaux qui souvent ne sont pas dus à l'humidité atmosphérique, mais sont la preuve de retombées de ces substances chimiques, entre autres, du dioxyde de soufre. Ce dioxyde de soufre crée des brouillards en présence de l'humidité atmosphérique, donc de gouttes d'eau. Ce dioxyde produit de l'acide sulfurique qui ne laisse aucun doute dans la présence de ces brouillards. Les conséquences de la géant ingénérique clandestine sur tous les êtres humains sont facilement imaginables. Ces dix dernières années, les maladies neurodégénératives, les AVC et les tumeurs ont connu une flambée. Beaucoup de pathologies dépendent d'un environnement toujours plus pollué. La principale cause de cette pollution est vraiment la géant ingénérique, à présent à l'origine de désagréments plus ou moins fastidieux ou de graves infections. Les métaux aluminium, barium, fer, strontium, manganèse qui s'accumulent dans l'organisme surtout dans le cerveau expliquent pourquoi Alzheimer et Parkinson sont en train d'atteindre des niveaux élevés épidémiques. De plus, l'âge de l'apparition des maladies neurodégénératives baisse de manière épouvantable. Les Espagnols ont un terme assez fort, fumigation. Et effectivement, c'est ce qu'il se passe. On nous gaze comme si nous étions des rats. Les résultats peuvent être observés surtout dans l'efficacité moindre des terrains qui sont de moins en moins capables de faire pousser des cultures exposées à l'air libre. La première différence apparaît là où nous devrions choisir un type de culture sous serre. Celle-ci aurait une plus grande probabilité de se développer normalement comme cela se produisait il y a quelques années pour une culture à l'air libre. Les polluants dispersés par les avions civils ou militaires s'ajoutent aux nombreuses substances nuisibles pour la santé substances que l'on retrouve partout dans les aliments les cosmétiques les carburants automobiles les produits d'entretien pour la maison. On ajoute ainsi les risques à une population dont le système immunitaire est déjà perturbé le style de vie incorrect dans le stress et l'alimentation déséquilibrée. Il faut aussi ajouter le problème de la pollution électromagnétique. Les champs électromagnétiques qui agissent en synergie avec les métaux électroconducteurs interviennent dans toute une gamme de symptômes et de maladies. Démangeaisons irritations allergies troubles du sommeil anxiétés céphalées migraines syndromes dépressifs crampes douleurs musculaires arythmie perturbation de la pression artérielle AVC réduction de la synthèse de mélatonine altération du nombre de globules blancs avortement spontané. Il suffit d'un examen de sang et d'une analyse de cheveux pour se rendre compte des doses industrielles de métaux qui se concentrent dans notre organisme. Beaucoup de personnes se demandent légitimement qui est en train de réaliser ce projet, qui est à la tête, aux commandes de ce plan qui est en train lentement d'empoisonner toute la biosphère dès l'instant où ces traînées couvrent le ciel et nous cachent le soleil de plus en plus souvent ces dernières années. On les voit dans tous les pays du monde, même en Russie, en Chine, même dans certains pays d'Afrique où il fait une chaleur torride et où une traînée de condensation serait hautement improbable. Certainement, à ce que l'on a pu comprendre, les appareils militaires sont impliqués, mais toutes les institutions sont concernées et à tous les niveaux. Il est clair que l'homme qui se nourrit des aliments que l'agriculture produit fait partie de cette chaîne où tout est lié. Si nous allons chercher un produit non génétiquement modifié, des produits biologiques, ainsi appelés parce que naturels, si nous voulons faire l'analyse d'une pomme, d'une poire, d'une tomate, quel que soit le fruit qui a été exposé et s'est développé à l'air libre, entre les retombées des nanopolymères qui contiennent des phtalades dangereux pour le système endocrinien, des métaux, du dioxyde de soufre, du benzène et tant d'autres, du toluène, il est clair que ces éléments de l'agriculture biologique ne sont pas plus bio que cela. C'est à cause de cela que les gens tombent malades plus tôt. Les conséquences induites sur le système respiratoire sont parmi les premières. Une toux sèche et une difficulté à respirer. Et ce n'est pas un hasard si dernièrement, dans les prévisions météo gérées par l'aéronautique militaire italienne, on voit apparaître les prévisions sur les allergènes tel ou tel jour. On essaie ainsi de justifier l'augmentation des allergies, des crises respiratoires par la présence de pollen. Certes, il y a une part de vérité, mais il faut remarquer que les polynoses. Ces allergies dues à la présence de pollen deviennent de plus en plus lourdes à supporter pour les organismes. Dans la mesure où la présence de nanoparticules mesurées est confirmée au moyen d'instruments adaptés, rend encore plus agressifs les pollens inhalés en même temps que ces nanoparticules. La désinformation va de pair avec les activités de géants et génériques clandestines. La désinformation consiste à répandre de fausses nouvelles pour cacher les vérités inconfortables. C'est l'instrument principal employé par le pouvoir pour tenir sous contrôle les citoyens et dévier leur attention vers des sujets à la mode créés ad hoc. L'effet le plus criant est celui du soi-disant effet de serre, dont les émissions de dioxyde de carbone seraient la cause. En vérité, le réchauffement climatique sert de prétexte à l'introduction de nouvelles taxes pour justifier les politiques pseudo-économiques toujours onéreuses pour la collectivité. Parmi ces politiques a été inventée la diffusion dans l'atmosphère de métaux, de sulfures, de polymères, nanoparticules de métal. Selon les partisans de la géoingénierie officielle, imposer un écran protecteur pour renvoyer les rayons solaires vers l'espace devrait limiter le réchauffement climatique. Ils ne se rendent pas compte des effets catastrophiques pour la vie sur Terre et en outre, volontairement, ils ne considèrent pas que la dispersion dans la basse atmosphère des métaux et de sulfure soit la même chose en fonction de l'effet d'atmosphère puisque ces composés chimiques piègent la radiation infrarouge provenant de la Terre et ne renvoient pas la chaleur. De toute façon, le changement climatique dû au dioxyde de carbone est un bel et bon mensonge qui permet aux médias de dissimuler les opérations de guerre climatique en cours depuis au moins le début des années 1960. Ces dernières années, certains vieux films ou vidéos musicales ont été remasterisés et dans leur nouvelle version, il apparaît des traînées qui n'étaient pas dans l'original. Mais à part ce que l'on voit dans les grands médias, télévisions et journaux, un aspect de plus en plus fréquent sur ces traînées de condensation ou traînées chimiques, c'est l'ironie et le temps moqueur employé. Clairement, dans ces reportages de journaux télévisés et dans les articles de journaux, on ne mentionne jamais le fait qu'il y a des scientifiques, physiciens et biologistes qui eux aussi admettent l'existence des traînées chimiques. Ces nouvelles ne sont jamais portées à la connaissance du public car elles pourraient être déstabilisantes. En réalité, on a produit beaucoup de vidéos, de photos d'avions avec des traînées qui ne partent pas du moteur ou alors des traînées qui passent au-dessus des nuages ou des traînées intermittentes. Des phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués comme traînées de condensation normale des avions civils. C'est clairement difficile de donner une explication de ces images et de ces vidéos des conséquences. L'unique stratégie pour nier l'existence des chemtrails est de se moquer de ceux qui les dénoncent ou de ceux qui ont fait les photos ou les vidéos. Ne pouvant combattre les informations et les faits réunis depuis des années sur la question, ils cherchent à discréditer ceux qui s'exposent en dénonçant les traînées chimiques. La désinformation coïncide avec la position des médias à grand public qui, sans exception, ignore la géo-ingénierie abusive. Quand ils la mentionnent, c'est uniquement pour la considérer comme une légende urbaine, pour traiter les militants et les citoyens inquiets de visionnaires, de paranoïaques. Ils ont accusé de visionnaires et paranoïaques les militants et citoyens qui dénonçaient les risques sanitaires de l'industrie de l'amiante à Casal et Montferanto. Quelques décennies plus tard, les magistrats ont reconnu que de nombreux décès parmi les ouvriers et les habitants de Casal provenaient de l'exposition aux microfibres d'amiante. Des condamnations exemplaires ont été infligées, même si beaucoup de crimes étaient prescrits. La géo-ingénierie illégale est une pollution comme celle de l'amiante, mais multipliée par 10 000 et étendue à presque toute la planète. La désinformation est synonyme de silence coupable, de propagande et d'acharnement. Les plus acharnés sont les soi-disant débunkers ou négationnistes et désinformateurs. Ce sont des personnes formées et endoctrinées pour désinformer, surtout dans les réseaux sociaux. Ils reçoivent des cours spéciaux financés par l'Union européenne et quelques partis politiques. Leur but principal est de créer la confusion dès que, sur Internet ou ailleurs, apparaissent des arguments épineux et de jeter le discrédit sur les chercheurs indépendants et les citoyens éveillés. Souvent, ils se présentent comme des experts en recourant aux principes habituels d'autorité, mais si on lit leurs articles et commentaires, on ne trouve jamais une vraie réfutation mais des positions de principes ou, le plus souvent, des insultes et atteintes personnelles. ils cherchent ainsi à délégitimer les interlocuteurs en les accusant d'infamie, en les calomniant sans peur d'encourir la moindre sanction parce qu'ils sont protégés par les institutions liées à la désinformation sur l'environnement. Le rôle d'un certain nombre de comités qui comprennent parmi les membres des intellectuels et des scientifiques prestigieux engagés dans une propagande constante en faveur du système est central sur ce sujet. Comme les autres des informateurs, ces spécialistes, plutôt que de nier à tâtons les faits et arguments de l'autre partie, ont recours à des considérations spécieuses et surtout à l'ironie facile accompagnée d'arrogance et de vanité. Dès que vous grattez un peu, il se trouve qu'ils ont toujours des intérêts et des privilèges à défendre dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la nanotechnologie et régénération de l'environnement, l'industrie chimique, militaire, les télécommunications, etc. Surtout gravitant dans le monde universitaire avec ses barons et ses intrigues avec les sociétés de production. Tout tourne autour des collaborations et des contrats avec des entreprises publiques et privées, même avec les soi-disant groupes environnementaux qui sont en première ligne pour nier le phénomène. Qu'est-ce de résonance efficace pour la désinformation organisée, comme nous l'avons vu ? L'ensemble des médias du régime, les désinformateurs sont coordonnés par un puissant appareil d'État. Ces structures subventionnent des campagnes virales pour soutenir à la télévision les versions officielles ainsi que la promotion et la diffusion de fausses informations pour aider le pouvoir. Quels sont les défis à relever ? Comment pouvons-nous agir ? Nous devons d'abord comprendre que s'opposer à la géo-ingénierie clandestine, c'est se soucier des générations futures, de nos propres enfants. Par quoi commencer ? Si nous ne parvenons pas à arrêter ces opérations, nous pouvons nous attendre à des conditions météorologiques extrêmes avec tous les dégâts qu'elles engendrent. Nous pouvons nous attendre à une augmentation exponentielle des maladies. De nombreux exemples montrent qu'il est illusoire de trop faire confiance à des institutions inefficaces. Pensons à l'inertie des autorités judiciaires et locales face aux décharges illégales dans les campagnes où ont été enterrés depuis des décennies des déchets toxiques et radioactifs et personne n'a bougé de petites oies. Pendant des décennies ont été enterrés des déchets industriels. Les déchets se sont infiltrés dans les eaux souterraines et les sols empoisonnant tout. Donc aujourd'hui la campagne, en particulier les provinces de Naples et de Caserte, détiennent la première place dans les statistiques épidémiologiques sur le cancer. Il n'est peut-être pas trop tard pour inverser la tendance. Nous devons essayer de faire participer les biologistes, médecins, chimistes, écologistes sérieux, les administrateurs honnêtes en leur demandant de contribuer à l'aide de leurs connaissances et compétences. Et pour atteindre autant de personnes que possible, commençons par le voisin, les parents et les amis. N'oublions pas que sont en jeu non seulement notre santé mais d'énormes ressources confisquées à l'ensemble de la population parce que la géo-ingénierie illégale coûte rien que pour l'Italie pas moins de 20 millions d'euros chaque jour. Des fonds sont détournés. travailleurs, retraités, chômeurs, toutes les catégories vulnérables en sont victimes maintenant plus que jamais écrasées par des taxations implacables. Diffusons l'information, fournissons des réponses et des solutions. C'est l'occasion de retrouver notre liberté et notre dignité que les gouvernements mettent en pièce. Les gens qui s'aperçoivent de ce phénomène de ce qui est en train de se passer dans le ciel, c'est hautement inquiétant. Ils voient que sur les vieilles photos qui datent de 20 à 30 ans, les traînées étaient complètement absentes. Ils commencent à se demander « Que peut-on faire pour arrêter ce phénomène ? » Déclaration de Dane Wiginton « Des réacteurs ne produisent pas de traînées, sauf dans de rares circonstances. Et en tout cas, les avions qui pourraient générer une brève et fugace traînée sont trop élevés pour être vus du sol. En fait, la plupart des gens ne verront jamais une véritable traînée de condensation de toute leur vie. » De nombreux observateurs du ciel et de pilotes de ligne aériennes ont décidé d'exprimer leur indignation face à la désinformation flagrante qui cache la géo-ingénierie illégale. Ce documentaire est dédié à notre père Pascal Marciano qui nous a encouragés à poursuivre la recherche de la vérité quelle qu'elle soit. Un merci spécial à toutes et tous les militants qui ont contribué à la réalisation de ce documentaire. à toutes les militants Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.